Salut, dans cette nouvelle vidéo je vais t'expliquer comment débuter en FPV sur un simulateur et comment apprendre à voler étape par étape en mode manuel, c'est-à-dire sans stabilisation. Dans un premier temps je vais te parler en fait des simulateurs et des étapes importantes à travailler pour pouvoir voler avec un drone sans te cracher au premier vol. Le drone FPV en fait c'est un vol en immersion, c'est-à-dire un mode dans lequel le pilote a un masque FPV, ce qui lui permet de voir comme s'il se trouvait à bord du drone. Aujourd'hui en FPV tu retrouves essentiellement quatre types de vols. Tu as les courses de drone, le freestyle, le bandeau, c'est-à-dire de voler dans des lieux abandonnés style urbex, le vol cinématographique, c'est-à-dire de faire des trajectoires complexes et rapides. Pour ma part je fais essentiellement du vol cinématographique. Le simulateur à utiliser a très peu d'importance, mais ici je vais te lister les deux simulateurs que j'utilise le plus. J'ai commencé il y a quelques années sur Liftoff, comme pas mal de monde, c'est un simulateur que je trouve vraiment bien, il contient pas mal de maps dans des lieux différents, comme dans des champs, des bois, des bâtiments abandonnés, et depuis quelques temps ils ont rajouté un décor volcanique, on dirait l'Islande. D'ailleurs si tu veux voir ma vidéo de voyage sur l'Islande, je te mets la fiche ici et le lien en description. Personne, depuis quelques temps j'utilise TripFPV car je trouve la physique des drones très réaliste, mais aussi parce qu'il contient pas mal de scénarios de vol pour t'apprendre à faire du tracking de voitures, de parachutistes, etc. Du coup ça met ton pilotage à rude épreuve dans toutes les situations. Bref, le choix que tu feras pour le simulateur n'aura aucune incidence pour la suite. Libre à toi de choisir celui que tu veux. Pour les besoins de la vidéo, je vais te montrer les étapes du pilotage sur Liftoff. Ok c'est cool, tu as trouvé le simulateur pour pouvoir voler, mais maintenant il te faut une radio. Si tu cherches une radio pas trop chère, je te conseille la Betafly que tu peux trouver chez Studiosport pour une cinquantaine d'euros. Personnellement, moi j'utilise la radio de chez Digi, la RC2, celle que tu trouves avec le Digi Avatar ou avec le Divi FPV. Je la trouve vraiment ergonomique et en plus elle est assez compacte, donc pour moi c'est parfait. Ok super, tu as trouvé ta radio, il faut commencer par connaître ce que fait chaque manche de ta radio sur ton drone. La première chose à faire quand tu débutes en FPV, ça va être de bien connaître ta radio et de savoir quelle action chaque manche a sur ton drone. Donc comme tu peux voir, tu as deux carrés qui représentent chacun des joysticks de ta radio. Donc là on est en mode 2, c'est-à-dire qu'on a les gaz à gauche. Donc si tu joues sur le stick des gaz, tu vas pouvoir donner de la vitesse en fait à ton drone. Tu vois là, tu joues vite, puis il monte vite. Et quand tu coupes les gaz, le drone il retombe. Donc après il faut jauger justement pour pouvoir maintenir toujours la même altitude. Ensuite, toujours sur le côté gauche, on va voir ce qu'on appelle le YO. Donc le YO c'est un virage à plat à gauche ou à droite. Ensuite, tu vas retrouver sur le deuxième joystick, celui de droite, ce qu'on appelle le pitch. Donc le pitch, ça te permet d'avancer avec ton drone, l'incliner donc vers l'avant ou de l'incliner vers l'arrière. Donc ça, ça va te permettre en fait de freiner. Ensuite, toujours sur cette joystick de droite, tu vas retrouver ce qu'on appelle le ROLL. Donc ça permet de te faire, de faire une rotation à droite ou de faire une rotation à gauche. Donc ça, c'est vraiment important de retenir ce que fait chaque commande de ta radio. Il faut vraiment travailler ça pour que ton cerveau s'habitue et tu verras que petit à petit, ça deviendra naturel. Une fois que tu t'es bien familiarisé avec les commandes de ta radio, tu vas pouvoir faire le premier exercice qui va consister en fait à faire décoller ton drone et à aller tout droit. Donc pour ça, on met un petit peu de gaz, donc du throttle. On essaye d'aller pas trop haut et pas trop vite. On va incliner vers l'avant. On va essayer de rester droit le plus longtemps possible en gardant toujours la même altitude. Alors ici, ça a été un peu compliqué parce qu'en fait, on a beaucoup de déformations du terrain. Donc on va essayer de se mettre un peu par là. Et donc là, l'idée, c'est de gérer sa vitesse, essayer d'aller tout droit. Et petit à petit, ça va être de descendre pour être au plus près du sol. Voilà, comme ça. Après, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est apprendre à freiner. Donc quand on freine, il faut jouer et sur les gaz et sur le pitch à l'arrière. On commence. Là, c'est un peu trop vite. Donc on essaye de ralentir. Et là, on essaye de rester le plus droit possible de suivre le terrain en étant le plus près du sol. Ça, c'est un exercice qui est vraiment important parce que ça t'apprend vraiment à gérer ta vitesse. Et si tu gères la vitesse, en fait, tu pourras quasiment faire tout ce que tu veux en drone. C'est vraiment l'élément le plus important quand tu fais du drone FPV en mode accro. Le deuxième exercice, après, il va consister à apprendre à tourner à droite et à gauche. Alors, pour tourner à droite et à gauche, ça va être là que ça commence à devenir un peu plus complexe parce qu'il va falloir jouer avec les deux joysticks en même temps. Donc il va falloir mettre du roll pour s'incliner. Et il faudra mettre du pitch pour corriger. Donc, toujours pareil, on joue sur la vitesse pour essayer de ne pas aller trop vite. Ensuite, on met du roll et du pitch. On tourne tout doucement. On corrige en revenant. Alors là, il faut peut-être aller un peu plus vite parce que sinon, ça sera plus dur de le gérer. Voilà, ça, c'est la bonne vitesse. Donc là, on voit que je joue légèrement sur le roll, sur le pitch. Hop, on avance, on continue. Et là, on va commencer. Ah, c'est 8. Il va falloir trouver deux arbres et commencer à essayer de faire des 8, justement, pour bien apprendre à aller à droite comme à gauche. Il y aura toujours un côté, en fait, qui ira bien. Alors moi, typiquement, c'est le côté droit. Il y en a d'autres, ce sera le côté gauche. Mais le but, c'est vraiment de tourner. Alors là, je vais un peu trop vite, mais c'est vraiment d'apprendre à tourner, à faire des 8 pour vraiment bien maîtriser les deux côtés dans les virages. Donc, on met du roll et du pitch. Le roll. Alors, si on veut décomposer un petit peu le mouvement pour tourner, c'est assez simple. Hop, voilà. Pour tourner, on met du roll et ensuite, on vient corriger avec le pitch. Même principe. Alors, on s'arrêtez deux secondes. Voilà. On avance. Donc, on met du roll. On corrige avec le pitch. On peut décomposer le mouvement, suivant l'altitude où on est. Donc, du roll. Là, j'ai mis du roll. Et maintenant, j'ai corrigé avec le pitch. Alors, après, attention. Il va falloir jouer aussi avec les gaz parce qu'on a tendance à perdre de l'altitude. Ou alors, des fois, si on va un peu trop vite, on a tendance à monter quand on tourne comme ça avec le drone, dans ce sens-là. Donc, il faut vraiment jogger sur la vitesse pour essayer de rester le plus linéaire possible. Une fois qu'on a bien maîtrisé cette partie de rotation, après, on peut essayer de faire ce qu'on appelle à une orbite autour d'un arbre. Donc, on s'approche. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas spécialement bien à faire. Mais l'idée, c'est de faire ça. C'est de tourner et essayer de rester toujours à la même altitude autour de l'arbre. Ça, c'est pareil. C'est un très bon exercice pour apprendre à gérer sa vitesse et à garder toujours la même altitude dans le virage. Alors, pourquoi aussi, c'est important de gérer sa vitesse ? C'est qu'en fonction du type de vol qu'on va faire, c'est très important de savoir aller tout doucement. Typiquement, si on fait du... Comment dire ? Si on vole avec un scie-né-hoop, par exemple, on va avoir besoin de voler tout doucement pour pouvoir venir monter, par exemple, là, passer dans des branches d'arbres. J'ai raté, hein ? On va recommencer. Si on veut passer, par exemple, au travers d'un trou d'arbre, avec un scie-né-hoop, l'avantage, c'est qu'on peut aller tout doucement. Donc, du coup, c'est vraiment important de savoir gérer sa vitesse. Après, il y a d'autres types de vols qui est le freestyle, où là, c'est vraiment des grosses accélérations et on va faire des figures un peu dans tous les sens. Donc là, c'est pareil, il faut être très précis dans ce qu'on fait. Et après, il y aura le dernier type de vol, c'est celui que moi, je fais essentiellement. Donc là, la gestion de la vitesse, elle n'a pas forcément d'utilité puisque ça va être du long range. On va chercher à faire des grandes courbes pour avoir un effet cinématographique. Mais tout ça, c'est vraiment important, en fait, d'apprendre à le faire pour vraiment bien maîtriser son rôle. Un dernier point qui est important, c'est bien beau, on s'est décollé, on s'est volé, on s'est tourné, mais il faut savoir s'arrêter et se poser. Alors, pour ça, il y a plusieurs techniques. Sur un drone FPV, en fait, tu as ta caméra qui est tiltée un peu, qui a de l'angle vers le haut, justement pour corriger un petit peu cette inclinaison que ton drone a en fonction de ta vitesse. Donc, sur le simulateur, l'avantage, c'est que tu peux régler ta caméra de zéro. Donc là, tu vois qu'on voit des hélices. Je te conseille de commencer à 25 degrés pour avoir une vue un peu plus détaillée de ce qui se passe sous ton drone, enfin devant ton drone, en fait. Et à partir de là, tu verras que ce sera plus simple pour te poser. Donc, pour te poser, ce n'est pas compliqué. Encore une fois, tu décolles, ce qui est logique en même temps. Et là, il va vraiment falloir jouer sur la vitesse. Encore une fois, c'est très important de gérer ta vitesse. En fait, en fonction du tilt, donc là, on va y aller tout doux, vers t'approcher et hop ! Alors, il faudra essayer de se poser en douceur le plus près possible du piquet et sans un coup. Alors, je suis arrivé un peu fort, mais ça, ça se travaille, c'est comme tout. Alors moi, ça, c'est le genre de truc, je n'arrive pas à le faire. J'ai essayé des heures et des heures, je n'ai jamais réussi. Moi, j'ai deux petites techniques qui marchent plutôt bien. Alors après, ça dépend de ton drone aussi, mais en général, c'est que soit, voilà, je m'arrête comme ça, un peu en mode brutus, ou alors je vais me poser, si j'ai possibilité, dans des herbes. Dans des herbes un peu plus hautes, comme ça, ça amortit ton drone. L'avantage, c'est qu'en FPV, tu peux couper tes moteurs en vol. Contrairement à d'autres drones, c'est pas possible. Donc, je me mets assez près du sol et je coupe mes moteurs, et donc, du coup, le drone tombe dans l'herbe. Ça, c'est une technique qui est pas mal aussi. Ça a été très utile, en fait, de faire ça quand j'étais en Islande, puisque quand on est sur des plages de sable, il ne faut surtout pas se poser dedans, sinon, si on a les hélices qui tournent au moment où on touche le sable, on bloque les moteurs. Donc, il faut vraiment couper les gaz à une trentaine de centimètres du sol, et se poser. Donc, ça, c'est pareil, ça demande énormément de travail, surtout si tu fais du DRL, donc ce qui est de la course FPV, tu vas avoir une inclinaison qui va être énorme sur ton drone. Si tu fais du freestyle, ça va être pareil, tu vas avoir une bonne inclinaison. Sur un Cine Whoop, tu n'auras pas ce problème-là, et encore moins sur du long range, puisque sur du long range, de toute façon, tu mets très peu de vitesse, très peu d'inclinaison à ton drone quand tu fais des dives ou autres. Donc, du coup, tu n'auras pas forcément besoin d'avoir un tilt très important. Moi, je crois que la mienne, elle est quasiment à plate caméra. Elle doit avoir peut-être 5 ou 6 degrés d'inclinaison, ce qui fait que j'ai une très bonne vue globale sur ce qu'il y a de devant le drone. Voilà. Comme tu as pu le voir, piloter un drone FPV, c'est assez technique et ça demande des heures d'entraînement. Et même après ça, tu n'es pas à l'abri de cracher ton drone, donc je te conseille de faire régulièrement du simulateur et pour commencer, de faire au moins entre 20 et 30 heures, histoire de bien assimiler les commandes de ta radio. Pour ma part, je fais toujours du simulateur dans les périodes où je ne vole pas pour ne pas perdre la main. Mais je fais aussi ça régulièrement quelques jours avant de voler et pourtant, ça fait des années et des années que je pilote en FPV. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à liker et à laisser un petit commentaire et en attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !